C'est l'histoire d'un monsieur qui m'a écrit, je ne vais pas lui attribuer une identité villageoise artificielle, c'est dans une autre région que Campagnol, mais le contexte est un peu le même que celui que j'évoque, province, petite campagne, et là nous avons un couple assez âgé, même très âgé, puisqu'ils sont nés tous les deux en 1935, et qui a des problèmes de dépendance. Déjà je voudrais remercier ce monsieur et rendre hommage à sa modernité, puisqu'il regarde cette chronique sur internet, et lui dire qu'en autre il écrit très bien, ce qui dans sa génération est assez normal, le nombre de spécialistes de la dyslexie et d'orthophonistes était moins élevé en 1940 qu'aujourd'hui, du coup les professeurs avaient l'audace de vous apprendre à lire et à écrire, et de vous donner des lignes à copier, toute chose comme on le sait, extrêmement fasciste, tout comme il est fasciste j'imagine, de regretter que le nouveau président de la République, en arrivant à la tribune, se mette à glapir, merci à vous, ou se mette à porter tout et n'importe quoi, il porte des projets, des valeurs, des ambitions, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le président porte, il porte sans arrêt, il faudrait lui dire qu'il y a d'autres verbes à utiliser. Bon, j'en viens à mon monsieur dont la femme est parkinsonienne, et qui bénéficie des services du HAD, l'hôpital à domicile, en plus en phase critique, cette dame a besoin d'une perfusion d'un demi-litre par jour pour toute nourriture, alors manque de chance, son mari, qui lui aussi est atteint, et qui est son infirmier, est atteint d'un mal identique, mais un peu moins, Parkinson, me dit-il, est neuropathie axonale, alors j'ai regardé sur internet à quoi ça correspondait, et j'ai bien fait, parce que ce n'est pas sans rapport avec la suite. Voilà donc un monsieur qui chancelle, qui vacille, qui se rattrape au dossier des fauteuils, à l'encadrure des portes, il a dû céder la place à d'autres personnes pour s'occuper de son épouse, puis son propre état a réclamé une assistance pour lui-même, certes pas tout à fait du même genre, mais en rapport tout de même avec son manque d'équilibre, notamment quand il veut prendre une douche. Alors je ne vous fais pas de dessin, mais la douche est l'un des moments où la perte d'équilibre est la plus délicate, et où votre col du fémur est très exposé. S'il faut enjamber un bac de douche, on voit le tableau, on imagine le geste, et si on trébuche, on imagine aussi les dégâts. Eh bien figurez-vous que le bureau administratif du département, qui chapeaute le personnel, le personnel féminin, procède régulièrement à des questionnaires du genre de ceux qu'on l'attribuait autrefois au curé Visslard dans les confessionnaux. Vous êtes sûr qu'il ne vous touche pas pendant l'opération ? Il vous touche comment ? Vous avez eu l'impression que c'était ambigu ? Du coup évidemment, l'une ou l'autre de ses filles dit qu'à la réflexion, ça se peut, oui, il lui a attrapé le bras une fois. Et du coup, le vieux monsieur se voit menacé, on lui dit qu'on va supprimer l'aide dispensée à son épouse, il voit débarquer chez lui d'ailleurs une responsable de l'APA, l'aide aux personnes âgées dépendantes qui lui posent des questions d'inquisiteur, puis qui conclut visiblement à sa culpabilité sans appel, sans vouloir l'entendre, et qui lui dit si vous réclamez une aide personnelle pour vous-même, vous vous exposez à ce que les dames refusent de venir s'occuper de votre épouse. Donc le malheureux depuis a fait appel à un service payant, où visiblement les gens ne sont pas payés eux-mêmes pour infliger leur propre fantasme à leur passion. Et tout est rentré dans l'ordre assez frais. Et la chose intéressante, c'est de savoir d'où venait cette inquisitrice, et bien du Conseil général. Il est bon de souligner que c'est du personnel féminin très sourcilleux, très soupçonneux, très militant, aux cheveux très courts, à la carure très forte. Et là, c'est moi qui souligne, pour avoir prêté la main à l'occasion pour avoir aidé des personnes âgées à descendre un escalier, dans l'une ou l'autre de ces associations. Conclusion évidente, pour ma part, il est visible qu'on préfère s'occuper là-dedans des femmes hors de la présence de tout entourage masculin. Et vous allez me dire quoi ? Qu'est-ce que je dis ? Je dis ce que j'ai observé, vous en pensez ce que vous voulez, vous avez même le droit de le dire, si vous l'avez observé comme moi, et vous pouvez même me l'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada